De accepter ma gratitude Tu nous donnes beaucoup trop de crédit Et voilà notre héros conquérant Ah il pue la boite à l'alcool Et vu que c'est lui qui a aidé à tuer le Guigiri avec sa magie Maroro est vénéré comme un héros maintenant On lui sert des verres et des verres et il continue d'accepter Il est aussi bourré qu'un poisson En plus j'ai obtenu un bonus grâce à toi Et aux personnes qui nous ont aidé Merci mais je n'ai pas fait Enfin j'ai rien fait pour mériter des félicitations Tu veux rester silencieux Tu es un homme noble Humble Maître à coup Maroro prend mon menton avec tes doigts S'il te plaît laisse moi tout seul Merci d'avoir M'avoir gardé en vie pendant le péril Et de m'avoir protégé Dessus et Guigiri Je te laissais mourir surtout Pour mon ami Maître à coup Et son ami Je grimpe les rangs à ses yeux Merde il s'est attaché à moi Eh mademoiselle vous ne disiez pas que vous voulez aller à la capitale Oui on compte partir demain Eh vous deux aidez moi s'il vous plaît Est-ce que vous comptez faire plus de visites pendant que vous y êtes Il y a ça mais je pense qu'on doit trouver un job pour Aaku aussi Le gamin Ce n'est pas votre attendant après tout Qui est un attendant C'est elle qui prend soin de moi Parce que je suis amnésique Et perdu dans la montagne Est-ce que ça ne serait pas mieux pour les apparences Et c'est quoi cette histoire d'avoir une amnésie Je ne me rappelle même pas mon nom Aaku c'est un alias que Kual m'a donné Vu que j'ai accepté de veiller sur lui C'est mon devoir de faire en sorte qu'il devienne indépendant Et vu qu'il n'est pas vraiment doué pour les travaux physiques Je pensais que ce serait pas mal de tenter notre chance à la capitale Heureusement c'est quelqu'un de plutôt intelligent Je vois Je vais quand même prendre une gorgée de sa coupe Absorbant tout le contenu Il place la coupe vite sur la table Bien si c'est le cas Pourquoi est-ce que vous ne venez pas avec nous La capitale vous voulez dire Oui on était venu récupérer quelques affaires Et retourner à la capitale Vu que les affaires ont été retardées J'avais décidé de prendre le travail des Gigiri Enfin vous savez comment ça a fini Je n'ai pas d'autre choix que laisser ici Comme ça diminue le nombre de nos hommes Et si vous vous joignez à nous vous serez payé bien sûr Pointe sera notre apothécaire Et le gamin sera notre consultant C'est du bon argent Et j'ai pas mal de fonds pour la récompense pour les Gigiri après tout Est-ce que tu n'es pas inquiet gammon De voyager tout seul Avec une délipragie Fulnée Tout seul avec une jeune femme Je me demande pourquoi tu continues à te corriger là Promis je n'essaierai rien de dire Deux personnes peuvent être en sous-nombre assez facilement vous savez C'est plus sûr de voyager ensemble avec des compagnons Et plus marrant aussi Qu'est-ce que vous en dites Merci pour l'offre Mais je pense qu'on va refuser Quoi ? Pourquoi ? Avec le nombre d'hommes que vous aviez amené avec vous Le chargement doit être quelque chose de valeur Oui j'imagine qu'on peut dire ça Avec cela à l'esprit Le risque de bandits qui vous attaquent A votre compagnie est plutôt haut Non les gardiens du chargement vont augmenter notre nombre Aucun bandit ne pourra être assez stupide pour nous attaquer Enfin je ne vais pas vous embêter à vous le demander une nouvelle fois Mais réfléchissez-y d'accord ? De quoi on retourne avec ses amis Ce serait bien qu'il y ait une pause là Avec la possibilité de refaire les combats Je suis sorti pour prendre l'air Et une petite brise me réveilla L'air frais contre mon corps Était appréciable Et l'air chaud de l'hôtel dans mon dos Avec les voix Et qui était un petit peu filtré Mes amis Tendez l'oreille Mes amis Je vais féliciter notre cher Ocol Une atmosphère plus relaxante Est finalement arrivée Après tout ça c'est intéressant Tout le monde semble heureux Heureux Le visage de tous ces hommes Qui m'ont parlé Durant le voyage Me revient à l'esprit Hé gamin La hachonne fille va être déçue Si tu parles comme ça C'est vrai Un vrai homme Je dois le faire Et ne doit pas être pauvre Mais ces deux là Ne semblent pas être là Ils ne seront plus capables de rire Et de partager des boissons Avec leurs camarades Comment est-ce que Tous les autres sont capables De rire comme ça Personne ne semble porter le deuil Même quoi Ne semble pas inquiète Même avec les blessés d'hier Elle ne semblait pas plus affectée que ça Hé qu'est-ce que tu fais la gamin Je me tourne vers la source De bruit Et je vois Okan Qui approche Avec une bouteille de sake A la main J'ai venu prendre un peu l'air frais Quelque chose comme ça Je vois Est-ce que ça te dit De venir marcher un peu avec moi On va coucher avec Ukon ? J'accompagne Ukon dans un chemin un peu sombre Il marche sous la pleine lune Qui projette nos ombres Dans une lumière bleutée Hé gamin Je voulais te demander quelque chose Cette jeune femme avec qui tu voyages Qui est-elle ? Vous voulez parler de Kual ? Oui je pensais que tu pourrais savoir quelque chose Vous êtes intéressé par elle ? Je me demande moi-même Honnêtement je crois que je suis juste un peu curieux Vous n'êtes pas en train de tomber amoureux n'est-ce pas ? C'est certainement une belle femme Mais je ne suis pas attiré par elle De cette façon De plus essayer de la draguer Ce serait un peu Non c'est certainement une femme incroyable Son appétit est incroyable Non je ne voulais pas dire ça Mais tu n'as pas tort Je vais parler plutôt de son aura La façon dont elle se tient Le fait qu'elle n'ait pas eu peur Quelles que soient les idées de la situation Même en face de la mort Ça me fait demander Quel genre de vie elle a dû avoir Et là la voix du Kual Se tait Se tue Se tue Se silence C'est pas mal Maintenant qu'il lui mentionne Je ne sais rien à propos de Kual Je lui dois ma vie Et comme je ne veux pas lui déplaire C'est vrai que je ne lui ai rien demandé sur son passé Tu ne sais rien n'est-ce pas ? Enfin tu ne la connais pas depuis très longtemps Donc j'imagine que c'est normal Après tout elle s'est appelée Apothicaires Quand elle a dit ça J'ai fait hurler Mais où dans le monde Il y a des apothicaires comme toi Arrivée à une certaine distance du village Des pierres tombent en ligne Oh un cimetière Désolé de t'amener jusqu'ici Mais je n'aurais pas pu me reposer Calmement Si je ne leur avais pas apporté un peu de saké Le Kual Se tient devant une pierre Décorée avec Des ornements multicolores Il offre des fleurs De la nourriture Et du saké Et arrange le tout Désolé d'avoir attesté en retard Il semblerait que je sois le dernier Ce sont toutes des offrandes Offères par le reste de la compagnie Tout le monde n'est pas doué Avec ce genre de truc macabre Quand on voit des gens partir On le fait avec le sourire Et on essaie de se réjouir C'est ce qui a été décidé Tous ensemble Je vois Il n'y avait pas moyen Que ça soit pas difficile pour lui De perdre autant de camarades Personne ne sait Quand la mort On va arriver Et on meurt en bataille Nos corps Peuvent être laissés à l'arrière Et je suis heureux D'avoir pu offrir Une belle tombe Pour ceux qui sont morts Je le suis Et moi aussi Je me mets à prier Pour ceux qui sont morts J'ai témoigné de la fin De votre temps Dans notre monde Vous pouvez vous reposer maintenant Un jour nous pourrons boire ensemble À Kotuamu Oboru Très bien Retournons-y Je me relève Et je suis le clone Qui reprend le chemin Pour rentrer Quel était cet étrange sentiment Juste là Je m'écarte Du cimetière Mais je ne peux pas M'empêcher De voir des amomounis Parmi les offrandes Qui sont bien trop remplis Pour être mangés En un seul En une seule morsure Offert par Kwon Lui qui n'arrivait pas A comprendre comment Elle pouvait être s'y calme Maintenant il comprend Qu'en fait Elle était venue déjà La pièce est Déjà éclairée J'ouvre les yeux Et Je ne peux pas entendre une voix Mais Je suis seul dans la pièce Ah ma tête La gueule de bois Comment est-ce que J'ai beaucoup trop bu L'année dernière J'arrive à boire de l'eau Et Me nettoyer l'esprit Combien de temps La durée l'a faite hier soir Ils m'ont fait boire Jusqu'à ce que Je rentre avec Yukon Et puis Tout devient flou Vu que j'ai réussi A retourner au lit Au moins C'est ma chambre Ah la moitié de Ma deuxième bouteille d'eau Kwon Entre Déjà bien habillée Bonjour Le dormeur Tu reviens dans le monde des vivants Oui je viens de me réveiller Il ne semblerait pas Que tu y ailles très bien Je ne devrais pas être tellement surprise Vu la nuit que vous avez passé Oui je crois que j'ai une gueule de bois Je le pensais bien Donc j'ai préparé quelque chose Il est rempli de quelque chose D'un verre foncé Et visqueux C'est des médicaments Pour Dessouler Sois prudent Il a un fort goût Merci Je ne devrais pas boire ça Pourquoi est-ce que tu craches tout C'est quoi ce goût C'est à la fois Amère Chaud Sucré Et Acre Tout à la fois Les bons médicaments Ont toujours un drôle de goût Tu n'aimes peut-être pas ça Mais j'en garantis les effets Pourquoi est-ce que c'est C'est juste une punition Pour avoir d'en mis trop tard Non rien de la sorte Ce médicament Est ma spécialité J'ai même entendu mon père Me féliciter Je suis sûr qu'il a dit ça Parce que T'es son enfant Ou Parce qu'il n'arrivait pas A te dire la vérité Quand tu es habitué Au parfum C'est presque addictif C'est mature Un profil C'est pour ne pas les raffiner Oh délicieux C'est complexe C'est presque indescriptible Le voir La voir boire Ainsi J'ai presque l'impression Que c'est un gag L'intérieur de ma bouche L'intérieur de ma bouche est toujours Pas de doute que ça a aidé à dissouler Mais ce goût est encore dans ma bouche Et elle donnait ça à son père De façon régulière Elle essayait certainement de le tuer J'entends beaucoup de bruit à distance Quel est le bruit qui vient de l'extérieur ? Alors que je sente ma tête Je trouve la source de tout cela Je vois un très grand cargo Qui arrive sur la place Beaucoup de nouveaux visages Qui discutent avec les villageois Des gens de la caravane Pour ne pas te doute Eh gamin T'as bien dormi ? Suffisamment pour ne pas me rappeler grand chose Ah j'en doute pas Même la demoiselle avait du mal à te réveiller C'était quelque chose à voir Elle a pris soin de toi Avec beaucoup de gentillesse Alors que tu étais déjà à moitié libre Je ne vous ai dit pas ça Ah ça va Je pense que Beaucoup de mes hommes Voudraient que tu meurs Alors qu'elles prennent soin de ton toit Ils sont jaloux Ça ne va pas du tout Désolé Alors c'est quoi ce cargo ? La caravane et beaucoup de chariots Qui sont beaucoup plus large Que ceux du village L'escorté Et ses chariots Jusqu'à la capitale C'est pour ça qu'on est là On a été embauché pour ça Donc vous allez partir bientôt Oui on est au milieu de nos affaires Donc on va bientôt partir Je vois Tiens alors c'est un au revoir Mais vu qu'on retourne Tous à la capitale Pas de doute On finira par se revoir J'ai déjà demandé Mais vous êtes sûr De ne pas vouloir venir ? Ça ne serait pas un problème ? Moi ça ne me dérangerait pas Mais quoi une celle Qui décide pour nous ? Quoi que ce soit Et la mademoiselle Vous ne voulez pas considérer mon offre ? Je regarde au dessus de mon épaule Et je vois Cohen Qui attendait là depuis un moment Elle reste silencieuse Et ses yeux se focalisent sur la caravane Qu'est-ce qu'il y a ? Ce que l'on te demandait L'offre d'aller avec eux Tu es sûr que tu veux la refuser ? Ah à propos de ça Cohen murmure et semble Réfléchir pendant un moment Vu la façon rapide dont elle a refusé l'année dernière Je doute qu'elle change d'avis si rapidement Bon bah on va accepter ton offre J'ai réfléchi Vu les dangers d'hier Je pense que ce serait mieux Qu'on reste tous ensemble Très bien Eh ben bienvenue avec nous Je suis sûr qu'on n'aura pas De moment de tranquillité Avec vous autour Allez préparez vos sacs On y va dès qu'on a fini les affaires ici Bien On arrive bientôt Pourquoi est-ce que tu changes d'avis ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Peignant l'ignorance Poin me lance un autre regard Et regarde ensuite la caravane Elle sourit faiblement La curiosité a ma gaine Et je regarde dans sa direction Au moment où j'arrête de regarder Là où je vais Je frappe quelque chose Oh pardonnez-moi Une voix de femme Me refier Un oiseau Mon dieu Je regarde devant moi Un énorme oiseau Une créature bloque mon chemin Monté par une jeune femme Désolé à propos de Non ça va C'est moi qui vous sais rentrer dedans C'est quoi ce truc ? Et c'est qui cette fille Qui le grimpe ? Ah c'est un soulagement Allez Kokopo On est dans le chemin de tout le monde En restant ici Kokopo c'est certainement Le nom de l'oiseau Désobéissant à son maître Il approche son visage du bien Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Et il commence à frotter Son énorme tête Fluffy Pleine de plumes Contre mon visage Qu'est-ce qu'il a tout de même ? Kokopo ? Est-ce qu'il essaye de m'étouffer ? Je n'ai jamais vu Kokopo S'attacher avec quelqu'un comme ça Ça serait bien si c'était un petit animal Mais comme ça il risque de m'écraser Et en plus j'ai une douleur à la nuque Il est tellement gros Il risque de m'étouffer En plus un animal qui appartient à une femme Qui devient attaché à un homme Et après ils deviennent plus proches Et c'est pas une histoire ça Ce truc m'approche bien trop fort Et bien trop près pour mon confort Très bien je vais y aller alors Il me suit Pourquoi est-ce qu'il me suit ? Alors que j'avance plus vite Il reste juste derrière moi Je vais courir aussi vite que possible Je doute que tu Ah merde il est trop rapide Kokopo s'il te plaît Non arrête Essaye de t'arrêter Avec cette petite voix Qui ressemble à une souris Attends Même en courant aussi vite que possible J'en réussissais pas A augmenter l'écart entre lui et moi Et il me tacle joyeusement Et je m'envole Ensuite Isazoa joyeusement sur moi Et je peux plus bouger Est-ce que ça va monsieur ? La jeune fille me regarde Inquiète Je suis désolé Je suis désolé Elle descend de sa monture Et continue à s'excuser Tu n'as pas besoin d'être désolé S'il te plaît Dis-lui du de descendre Oui bien sûr Kokopo lève-toi Allez tu dois pas causer de trop problèmes Là juste un peu sur Non j'ai dit Bouge Pas deux bouches Allez bouge Je suis désolé J'arrive pas à le faire bouger Tu abandonnes bien trop vite Essaye un peu plus s'il te plaît Ok bien Prends ça Est-ce qu'elle se donne vraiment un fond ? Bien vu qu'on peut rien faire Est-ce que tu peux attraper ma main s'il te plaît ? Pour une raison inconnue Elle devient toute rouge alors que je lui demande Mais S'il te plaît Je vais finir par être écrasé Ça c'est certain Ok Son visage tout rouge Elle prend ma main Tira de toutes tes forces Bien sûr On y va Allez Ah non ça fait du bruit Ça devrait pas faire ce bruit Attends 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 Ma main Elle va être arrachée Oh je suis désolé Tu m'as dit de tout donner Alors je Elle a une de ses forces Elle n'est pas faible après tout Qu'est-ce que tu fais là gamin ? Est-ce que tu peux pas le voir Juste là ? Il semblerait que tu te fasses écraser Par un énorme majeur Et je suis content qu'on ait éclairci Cette situation Est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît Pourquoi pas mettre ça là de côté pour le moment Oui des introductions d'abord Présentons-nous C'est la princesse Ruluti Elle est la fille de Lord Ozen Ne mets pas ça de côté J'ai besoin d'aide Hein ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Oh Je regarde la jeune Monteuse d'oiseaux Elle s'incline Une princesse Lady On va l'appeler Rulu C'est Haku Et il va venir avec nous à la capitale En tant que consultant Mon nom est Rulu C'est un plaisir de faire votre connaissance Ah oui Eh Ukon Oui qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu viens de dire princesse ? Oui en effet Qu'est-ce qu'une princesse fait dans cet endroit ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ici c'est le pays de Lady Rululu Non je veux pas dire ça comme ça Mais qu'est-ce qu'elle fait dans un village au milieu de la campagne ? C'est parce qu'elle est sur le chemin pour aller présenter des offrandes pour le Mikado Hein ? Des offrandes pour le Mikado ? C'est notre chargement C'est normal pour une princesse détresse cortée Depuis son pays pour faire une offrande à la capitale Oui mais le Mikado ? Ah oui c'est vrai tes mémoires Le Mikado est un homme Un grand homme qui dirige notre pays et tout ce continent Cet homme commande beaucoup de respect Il est très sage et il a pas mal de pouvoir Les régions de chaque pays sous son contrôle Ne règnent que parce que le Mikado leur permet d'avoir une certaine autonomie Donc quand un pays va offrir des tribus Quelqu'un d'une certaine importance doit être présent Donc cette fille vient avec nous C'est ce que j'essaie de te dire oui Alors le chargement a beaucoup de valeur Certainement il y a de la viande, des textiles, des fourrures De l'encens, des minerais Pas mal de bonnes choses Je vois Mais est-ce que c'est pas une grande responsabilité ? Je n'avais pas signé en sachant tout cela Je te l'ai dit, tout ira bien Personne ne sera suffisamment stupide pour nous attaquer Vu notre ton Je ne voulais pas dire ça Désolé mais toi et mademoiselle, il va falloir que vous soyez assis et que vous appréciez le voyage J'ai un mauvais sentiment Elle n'a pas l'air effrayé, il est plutôt inconfort Ça doit être une timide Désolé pour... Ah oui Le stupide oiseau de la princesse est toujours assis sur moi Ça va, ce n'est pas votre faute Mais Kokopo m'appartient à ce nom que... Vraiment c'est bon Vous ne lui avez pas dit de le faire après tout Mais une princesse Elle a vraiment l'air d'une mais... Quand je regarde comment elle est habillée, c'est bien plus raffiné que les autres Quelle gentille fille Elle a définitivement cette air mignonne de princesse Pourquoi est-ce que tu la dragues tout d'un coup ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Euh, rien Et la princesse a l'air inquiète Est-ce qu'elle a besoin d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit ? Si, Oukone, prenez cela Oh, Lulu tend un parchemin à Oukone Comme si elle essayait de changer le sujet Mon père m'a demandé de vous le donner cela Oh, c'est... Oukone accepte le parchemin et le défait avant de le lire Eh, ça ne vous inquiète pas, est-ce que vous pourriez m'aider s'il vous plaît ? Essayer d'attirer l'intention de la princesse sans juste l'éloigner, pourquoi ? En plus, elle a l'air toute figée Si elle a besoin d'aller aux toilettes, il faut qu'elle y aille Princesse ? Oui ? Quelque chose dans la part ? Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Non, c'est rien Si vous le dites, est-ce que monsieur Ozen a dit quoi que ce soit à part ce qu'il y a dans cette lettre ? Il m'a dit de suivre tous les ordres que vous me donneriez, Sirocon Je vois Très bien Alors princesse, vous pouvez tout nous laisser Oui, bien sûr Relulu pose ses mains sur sa poitrine et respire avec soulagement Bien, je vais y aller et faire préparer mes hommes pour le voyage Très bien, merci Eh, attends, est-ce que tu pourrais m'aider avant ? Ozen se penche pour murmurer à mon oreille Tu vois, cet oiseau est un peu vicieux Il semblerait qu'il joue avec tout ce qui l'intéresse Et ça serait vraiment chiant Qu'il s'intéresse à moi Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Et vu qu'il te trouve intéressant, jouez avec lui pour quelques heures Et garde-le loin de tout le monde s'il te plaît Je te donnerai un verre quand on arrive à la capitale Eh, attends Merci d'être volontaire, je compte sur toi Eh, tu veux juste... Il est parti Ne vous inquiétez pas à propos de ça, d'accord ? Je vais continuer à le dire jusqu'à ce que vous essayez de vous excuser Mais je sais que l'oiseau ne fait pas ça parce que vous le voulez Soudainement, quelqu'un appuie sur ma poitrine Au-dessus de moi, se tient quelqu'un de bizarre entouré de la tête aux pieds dans du linge Et vous êtes ? Je ne peux même pas dire si c'est un homme ou une femme La personne ignore ma question et continue à appuyer doucement sur ma joue Je ne vous parlais pas à vous, mais est-ce que c'est une connaissance à vous ? Non Qu'est-ce qu'il a encore ? Je sens une pression sur mon autre joue Je peux faire appuyer sur les deux joues par des personnes habillées de la même façon Et qui ne sont pas prêtes à s'expliquer Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai cessé de comprendre tout ce qui se passait autour de moi Désolée de t'avoir fait attendre On a eu une longue conversation Qu'est-ce que tu fais ? S'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'expliquer ? Qui sont ces deux-là ? C'est ce que j'aimerais savoir Et elles sont parties Celles qui sont en robe et qui m'appuient sur les joues ont disparu Alors que j'essaie d'observer autour de moi comme je le peux Je n'arrive même pas à les voir J'ai seulement regardé ailleurs pendant un moment Elles ont disparu juste de sous mon nez Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, tu t'es fait un ami, je vois S'il te plaît, ne lèche pas mon visage Ce bec est énorme et tu vas me casser le crâne Désolée, désolée Kokopo, s'il te plaît, lève-toi Est-ce que je passe ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est une expérience, maintenant je peux respirer de nouveau Merci, Kwan Tu es le bienvenu Kokopo, quand je t'ai demandé, tu n'as pas voulu, pourquoi ? C'est parce que vous êtes trop proche, je pense Kokopo pense à toi plus comme une amie que comme une propriétaire Donc tes commandes ont été interprétées comme un jeu, je pense Est-ce que c'est vrai, Kokopo ? Je suis Kwan, en fait Ravie de te rencontrer, tu es ? Est-ce que tu veux bien me dire ton nom ? Bien sûr, je m'appelle C'est un plaisir de vous rencontrer Oui, un plaisir Ah, elle est mignonne On dirait presque une petite princesse Pas presque C'est actuellement une princesse de ce pays, apparemment Oh, c'est une vraie princesse Et tu as raison Elle est plutôt mignonne Oh, c'est vrai Elle vient avec nous à la capitale On va être avec elle, j'imagine Ah, c'est ça Est-ce que vous voulez être amie ? Si vous voulez pas, c'est... Non, je... Est-ce que c'est bon, quoi ? De demander à une princesse aussi, simplement ? Ça devrait aller, je suis pas de ce pays Ce n'est pas comme si elle me dirigeait ou quoi que ce soit Ah, tu dis ça, mais tu ne sens pas vraiment frustré toi non plus Qu'est-ce que tu dis ? Je montre que du respect pour elle Ah, c'est peut-être parce que j'ai perdu la mémoire Mais le statut social, c'est pas vraiment important, non ? Donc, voulez-vous être amie, princesse ? Mais... Mais je ne sais pas ce que je dois... Personne ne m'a jamais demandé... Je n'ai pas vraiment d'amis J'imagine que c'est parce que c'est une princesse Elle ne doit pas avoir de groupe d'autres personnes de son niveau Alors, ça sera la première fois pour tous les deux ? Je n'ai pas vraiment grand monde que je peux appeler amie non plus Donc, ça sera une première pour tous les deux ? Bah, c'est qu'on après tout Tu es toujours seul parce que tu es toujours sur la route Tu ne peux pas être attaché, n'est-ce pas ? Quand tu dis ça, je ne suis pas vraiment surpris Mais j'imagine que je comprends... Oh ! Ça fait mal ! Arrête ! Ça fait mal ! Alors, est-ce que tu veux bien être ma première amie ? Alors, est-ce que tu veux bien être ma première amie ? En disant ça, Kwon tend sa main à Rululu et souris gentiment Alors que sa queue est en train de me défoncer le crâne Bon, mon crâne est en train de craquer S'il te plaît, ça va craquer ! Bien sûr ! Je vais... Mais je ne sais pas ce que les amis sont censés faire ensemble Parler, jouer... N'importe quoi, allez bien ! J'espère qu'on pourra être de tes bons amis J'espère qu'on pourra être de tes bons amis Oui Oui Elles sont devenues amis... Alors que mon crâne est en train d'écraser C'est censé être un moment émotionnel, mais ça fait vraiment mal ! Ah merde, c'est 4h30 Putain, c'est 1h du matin Le temps est clair Maroro, va vomir ! Maroro, va vomir ! Eh, les deux filles qui me tripotent les joues sont là ! Qu'est-ce que vous essayez de faire là précisément ? Qu'est-ce que vous essayez de faire là précisément ? Qu'est-ce que vous essayez de faire là précisément ? Je pourrais certainement les reposer mais... Pourquoi j'y arrive et j'ai pas envie ? J'ai pas envie de leur faire peur ! J'ai pas envie qu'elles soient timides à près de moi ou quelque chose dans le genre... J'ai pas envie de bosser dans une différente ? Rukon ! Rukon ! Vous êtes obligés d'écrire Rukon ! Rukon ! Rukon ! Ce n'est pas possible. Vous n'aviez pas d'outre-moi, et vous n'avez pas de goût-là ? Oh ! Krian ! Krian ! alors que je suis en train de chercher du soutien ? C'est quoi ? Oh... C'est quoi ? Tu te prends ? J'ai arrêté par le terrain La State, j'ai dit qu'il n'y a plus de 8. J'ai pris un éd Care... C'est une partie qu'elle déclenche. C'est parti ! Elles ne veulent pas que je touche aux affaires. Ah, très bien. Il monte le camp pour l'ennemi. C'est là où on va se faire attaquer. Je m'assois et je vais tirer. Je suis du moins opposé. C'est un camp. On va rester là pour la nuit. Qu'est-ce que je devrais faire ? C'est le moment de manger. Je voudrais bien t'occuper de ça. Il faut que j'aille chercher de l'eau. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. D'accord. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais sauvegarder les amis. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve certainement pas demain parce que je vais être crevé. Mais je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. Paquette et tout seul. Oui mais c'est bon. Je vous aime quand même. ... ... ... ...